C'est pas une aide, c'est pas une aide. Ça devient un esclavage, puisque avant la situation était encore précaire, oui, mais pendant la situation s'est dégradée, après la situation se dégrade davantage, ça veut dire que votre présence n'a servi à rien. Donc, quelque part, qu'on le veut ou non, la France doit reconnaître l'échec de l'opération Barkhane. La France doit reconnaître aujourd'hui, et beaucoup d'hommes politiques français les déclarent à Monovision, que c'était un échec. Ça a été mal pensé et ils n'ont rien apporté au Mali. Donc, il faut qu'ils laissent le Mali tranquille. Maintenant, le Mali, aujourd'hui, si nous disons que la situation est précaire, oui, au vu des données que nous avons. Mais est-ce que le temps malien n'a pas gagné de l'absence de la France ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'avant, le Mali n'avait pas, premièrement, le droit d'aller dans les zones contrôlées par les djihadistes. Comme le disait encore Franklin tout à l'heure, le Mali sous-traiter même le renseignement, les données sécuritaires de son propre territoire via les puissances étrangères qui étaient installées sur son sol. Donc, ça, c'est déjà un point qui a été marqué pour le Mali, puisqu'aujourd'hui, le Mali ne sous-traite plus l'information, mais le Mali va dans les zones occupées, combattre les djihadistes et recueille les données pour pouvoir, n'est-ce pas, établir une stratégie, n'est-ce pas, de riposte et de reconquête du territoire. Ça, c'est d'un. De deux, le Mali n'avait pas le droit de s'éminer en armes, en fournitures militaires. Donc, il y avait un embargo qui pesait sur le Mali. Mais aujourd'hui, le Mali, avec la coopération russo-malienne, nous avons vu des hélicos, des tonnes et des tonnes d'armement qui sont venus vers Bamako pour appuyer l'État malien dans son effort pour la reconquête de son territoire. D'ailleurs, sur ce deuxième point, si tu me permets, les forces qui avaient intérêt à ce que l'armée malienne soit aussi désunie sont promptes à dire que les Russes livrent des outils militaires d'ancienne génération. C'est-à-dire qu'on ne vous a rien livré, vous, mais quand quelqu'un vous livre autre chose, on dit que c'est désuet et vieux. Je crois que le choix est vite fait. C'est comme si quelqu'un qui a faim, qui demande un pain, vous ne lui donnez pas le pain croquant qui vient de sortir de la boulangerie et vous lui empêchez en même temps de prendre le pain rassi qui... Que quelqu'un d'autre lui tente. Qui est le luttant pour juste empêcher... Vous lui dites non, meurs de faim, tu n'as pas, il faut mourir de faim avec... En réalité, la situation aujourd'hui au Mali est favorable à l'État malien. Et troisièmement, l'État malien aujourd'hui a la possibilité de coopérer avec... Librement. N'importe quel pays qu'il veut, qui est capable de l'accompagner dans cette bataille. Et la formation. C'est le quatrième élément, c'est la formation de ses armées qui était même interdite. Aujourd'hui, le Mali envoie déjà ses troupes se faire former en Russie et il y a des instructeurs au Mali qui non seulement accompagnent cette formation sur place, mais aussi accompagnent même l'armée, les forces maliennes, les Fama, dans les opérations menées contre les duels, dans les opérations de terrain. Donc, en d'autres termes, nous pensons qu'on ne peut pas demander à l'État malien, surtout au gouvernement de la transition, d'accomplir en six mois, c'est que la présence Barkhane française, l'aménagement, le Mali est sur-militarisé aujourd'hui. Il y a beaucoup de forces militaires au Mali. C'est que toutes ces coalitions n'ont pas pu apporter au Mali pendant une dizaine d'années. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement de l'accomplir en l'espace de six mois. Non, c'est impossible. Ça veut dire que quelque part, il y a une mauvaise volonté visant à nuire à cet État et à le maintenir dans cette situation d'insécurité permanente. On rappelle que la force Barkhane, baptisée ainsi, faisant suite à une autre opération, Serval, est née au Mali le 1er août 2014. C'est donc huit ans, quatre mois et treize jours, très exactement, que Barkhane a fait sur le sol malien, avec un bilan plutôt décevant. Christelle Fanga ? Hyper décevant. D'ailleurs, la France nous a prouvé son incompétence. La France nous a prouvé qu'elle n'est pas un État, qu'elle profite de la force des autres. Parce que quand vous entendez « forces Barkhane », il n'y avait pas que des forces françaises. C'était presque toutes les forces européennes. Et je me suis toujours posé la question, dont l'Estonie. Je crois que l'Estonie aussi, vous voyez aussi des soldats au Mali. L'Estonie. Il y a encore des pays... Je me pose la question, dont... Les Maliens étaient tellement incapables de défendre leur territoire que... On va plonger les gens en Estonie. C'est incroyable. Mais, aujourd'hui, quand nous regardons les résultats, nous comprenons que les légionnaires français... Mbappé, Mkolo, Mkante, tous ces gars-là, ces légionnaires-là, faisaient le bonheur de la France. Font le bonheur de la France. Et continueront à faire le bonheur de la France. Suivez mon regard. Parce qu'en réalité, on a affaire à un État. D'ailleurs, quand je préparais cette émission, une illustration m'est venue comme ça en esprit. C'est peut-être une inspiration divine. Le Mali, c'est le pays des aigles. Ou simplement très intelligents. Peut-être. La France, c'est le coq. Alors, entre ces deux... Volailles. Volailles. Il n'y a pas de différence entre l'aigle et le coq, ou la poule. En tout cas, l'un vole plus haut. L'un vole plus haut. Et c'est là où je voulais en venir. Le Mali a toujours volé plus haut que la France. Mais que nous, sur la situation sécuritaire, nous savons, et c'est là où vous allez comprendre la colère d'Assimé Goïta contre les forces françaises. Assimé Goïta faisait partie du commandement des soldats qui étaient sur le terrain, accompagnés de l'armée tchadienne, avec le fils Hildebi qui est au pouvoir aujourd'hui, qui ont libéré un certain nombre de territoires maliens. Parce que les deux forces, c'est-à-dire l'armée malienne et l'armée tchadienne, s'étaient unies à un moment donné sur l'impulsion du feu maréchal Déby, pour justement mettre hors d'état de nuit la rébellion, les djihadistes et tout, qui agissaient au Mali. Jusqu'à ce qu'ils ont atteint les Iphogas. C'est là où l'armée français s'est interposée. Pour dire que non, pour que vous puissiez continuer, il faut que je vous donne la permission. Waouh, magnifique. Dans un état, un autre état, donne la permission à cet état-là d'avancer ou bien de s'arrêter. C'est là où Assimé Goïta et ses compagnons se posent la question et se disent, mais c'est notre pays ou bien c'est la France? Donc, pour suivre les djihadistes dans leur dernier retranchement, il faut que nous demandions la permission à l'armée française. Alors là, c'est resté à sa gauche comme un arrêt de poisson. Et il a dit, un jour, j'aurai ma revanche. Et comme les événements savent se produire et donner raison aux gens qui veulent défendre la vérité, défendre la justice, défendre le territoire, il y a eu ce mouvement d'humeur qui a permis qu'aujourd'hui l'armée puisse prendre le pouvoir au Mali. Donc, avec l'arrêt qui était calé à sa gauche, qu'on l'a empêché, lui en tant que commandant des troupes des Fama, dans les opérations de... vous appelez l'affaire que Poutine a tenté de faire... Opération spéciale russe. Voilà. En Ukraine. Donc, Assimé Goïta et ses gens étaient en train de faire cette opération au Mali. Mais, un certain état, avec son armée, ont empêché cela de se manifester. Donc, aujourd'hui... C'est-à-dire que, parce que les explications données par la France après le départ acté, ou alors les propositions de départ de la force Bakane, étaient que ce cultiver au Mali est, comme dans le reste du Sahel, un sentiment anti-français. Et vous, vous dites que ce sont les résultats peu probants de la force Bakane qui ont conduit à sa démobilisation. Mais, c'est clair. L'échec est patent. Si j'ai pas eu... j'ai pas vu cette question venir très tôt, je vous aurais fait le bilan, c'est-à-dire en termes de matériel. Parce que, je l'ai fait une fois, vous allez retrouver que la force Bakane, vous vous retrouvez avec près de 200 camions. 5 hélicoptères de combat, les drones, vous avez 8000 hommes, dont on essaie même à aller presque jusqu'à 10 000. Et les statistiques de l'armée française et du ministère de la Défense, vous pouvez aller vérifier dans le site. D'ailleurs, ils ont maintenant enlevé ça 16 jours-ci, 7 ans-ci. Vous allez retrouver qu'eux-mêmes, ils avaient situé que les djihadistes se trouvaient entre 300 et 1000. Donc, les statistiques montraient que les djihadistes, les terroristes qui se trouvaient au Mali étaient entre 300 et 1000. Vous imaginez 8000 hommes contre 300 et 1000. C'est-à-dire, s'ils ont trop, c'est 1000 personnes, 1000 terroristes. Mais vous avez 8000 hommes incapables, avec du matériel sophistiqué, avec tout ce que vous pouvez avoir, les drones et tout le reste-là. Vous n'arrivez pas à mettre en déroule 1000 hommes. Ça veut dire que c'est un aveu d'incompétence. Sur 8 ans. Sur 8 ans, exactement. 8000 hommes sur 8 ans, vous n'arrivez pas à défaire 1000 hommes. Donc, prenons le taux le plus élevé selon les statistiques du ministère de la Défense française. Donc, vous voyez, sans compter les moyens. Et quand vous suivez les mêmes résultats, ils dépensaient près d'un milliard jour. Près d'un milliard jour. De euros. De euros jour. Vous imaginez ça ? Et au Congrès français, ils ont dit que c'était pour aider le Mali. Mais on se rend compte qu'en réalité, le Mali créait l'armée française. Pire encore, ces soldats étaient couvertes d'une humilité telle que vous ne pouvez pas les poursuivre. Exactement. En cas d'exaction sur le terrain. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a affaire à, sans compter le surdosage médiatique, d'ailleurs, et puis en dix ans, le nombre de terroristes a augmenté. Bon. Excroissance. Donc, vous voyez qu'au départ, on était à 1000 terroristes, contre 8000 hommes, parce qu'ils ont augmenté le nombre d'hommes, n'est-ce pas ? Donc, maintenant, aujourd'hui, la présence de Barkhane a plutôt fait la multiplication de 1000 à presque 5000 djihadistes, et sans compter les groupes différents. Donc, en réalité, le vrai terroriste est parti. Donc, c'est un centre d'incubation. Exactement. C'est tout. Pour le dire en bon français, en fait, Barkhane est une force d'incubation, de fabrication, d'engendrement, de procréation des terroristes au Mali. L'incubateur est parti. Donc, l'incubateur est parti. Il n'a pas besoin de bandage. Les enfants sont orphelins. Merci pour la vidéo. D'ailleurs, même, vous avez vu la vidéo, oui, je sors par là, il y a une vidéo qui avait circulé, où le chef des djihadistes est allé à la base militaire, jusqu'à on filmait, et c'était un reportage de TV5, jusqu'à on filmait, et d'ailleurs, comment il s'entretenait entre le général français qui était là, et les autres militaires, les djihadistes, il dit que non, on se comprend, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, cette vidéo n'avait pas été authentifiée, on en avait parlé sur ce plateau, et la vidéo n'avait pas été authentifiée, d'ailleurs, le ministère de la Défense en était formellement départi, donc on ne va pas faire l'apologie... Authentifié par qui ? Par qui de droit. On ne va pas faire l'apologie des fakes sur ce plateau. Merci, on vous a compris, vous reviendrez tout à l'heure pour continuer le décryptage de cet état des lieux, six mois après... Entre le port et l'aigle. Entre le Mali et la France, en tout cas l'opération Barkhane, c'est désormais chose oubliée au Mali, après une occupation de huit ans improductive. Les forces maliennes, représentées par leur exécutif le plus haut, le colonel Asimigoïta, ont décidé de leur démobilisation. Désormais, elles ont été remobilisées dans le pays voisin, le Niger. On se rappelle qu'à l'époque, le premier ministre Chogel Maïga parlait d'abandon en plein vol. Il reprenait ainsi les expressions du colonel Asimigoïta parlant justement de l'abandon des forces françaises. Est-ce à dire qu'il déplorait déjà en l'état le départ de ces forces-là et que plus tard, ils ont juste assumé le choix ? Vous savez, ils reprenaient l'époque de Chogel Maïga, sur les tribunaux des Nations Unies. Tout à fait. Et puis, intégrer que ces quarante dernières années, on a réjenté le monde avec la communication. Exactement. C'est-à-dire que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'âme la plus terrifiante qui a été inventée, c'est la télé. J'ai déjà l'habitude de dire ça. Je l'ai déjà. J'ai pu faire des émissions ou des formations pour démontrer que la télévision est l'outil le plus dangereux qui existe. En fait, allumer sa télé, c'est éteindre son cerveau si vous n'êtes pas prêt. Et très peu de personnes ont les outils, enfin ont le matériau intellectuel, le sous-bassement psycho-mental nécessaire pour encaisser et digérer tout ce qui se dit à la télévision. Surtout pour filtrer. Absolument. C'est la raison pour laquelle, si votre filtre n'est pas bon, au bout d'un certain temps, vous pensez que vous existez. En fait, vous n'existez pas à la procuration. Des gens vous font répéter des éléments de langage. C'est ainsi qu'on a donné l'impression que l'ONU aidait les pays. Non, l'ONU n'aide pas les pays où on envoie les casques bleus. L'ONU aide les pays où on envoie les casques bleus. Parce que l'ONU, c'est un outil économique. L'ONU n'a pas d'armée. C'est un outil économique. Ce sont les pays qui donnent les troupes. Christelle Fang a parlé tout à l'heure de l'Estonie. Oui. Dans le cadre de la repartition... L'Estonie est une contribution énorme. L'Estonie doit faire sa certaine devoir même. C'est-à-dire que dans le cadre de l'Union Européenne, s'il y a une action, chaque pays, en fonction de l'endroit où ça se trouve un certain nombre de facteurs, toi tu dois contribuer à hauteur de, toi tu contribues à hauteur de. Parce qu'après, quand on gagne de l'argent, ça aide à financer notre confort à tous. Donc chacun doit y participer. Ce sont les parts, les actions d'une organisation qui fonctionne comme une organisation économique et capitalistique. Donc, il faut intégrer ça. Je repars de ce postulat, enfin, je choisis partie de ce postulat simplement pour expliquer et répondre à la question de Rime qui consiste à demander si, dans son propos, on regrettait. Non, on ne regrettait pas. On constatait simplement au Mali que des gens qui donnaient l'impression de vouloir nous aider, une fois qu'on leur a dit, voici la façon dont on pense que vous pouvez bien nous aider, ils ont décidé que nous, on s'en va. Ils ont décidé que nous, on n'est plus là. Et j'ai envie de poser la question, combien dépensent-ils quand ils sont stationnés au Niger ? Quelle est l'opportunité de leur présence au Niger ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec certitude qu'ils ne continuent pas, grâce à des technologies nouvelles que consacrent qu'ils ont, de renseigner des gens qui sont les adversaires du Mali ? La proximité avec les djihadistes, est-ce que cela ne traduit pas en fait ? Quel est l'intérêt qu'ils ont de continuer de garder ces troupes là-bas ? Est-ce qu'ils ont prévu qu'il y aurait une autre poche dans un autre pays très bientôt pour participer à continuer ? C'est une analyse qu'aujourd'hui, nous sommes fondés de faire. Nous ne disons pas que c'est cela, nous n'avons pas la boule de cristal pour lire demain, mais nous sommes aujourd'hui, avec les outils d'hier, capables d'élaborer les hypothèses sur ce qui est en train de se passer. Et donc, de dire qu'en tant qu'État, en tant que continent, nous devons nous protéger de cela. Je ne sais pas quel intérêt le Niger a à abriter ces forces-là, qui définitivement ne sont plus dans leur mission. C'est-à-dire que ce pour quoi ils avaient été déployés n'existe plus. En tout cas, on leur a dit merci, au revoir, ou alors ils ont dit nous on s'en va, en pensant que la situation serait déliquescente. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, lorsque la coopération russe et les forces de Wagner ont aidé à stabiliser la situation, au moins à apporter de la visibilité dans ce qui se passe au Sahel malien, vous avez vu la levée de bouclier de ces forces-là, parce qu'elles étaient stationnées à côté, en attendant que la situation périclite pour qu'ils reviennent en seigneurs. Or, rappelez-vous de ce que l'artiste disait déjà, ils allument le feu, ils la tissent et ils viennent jouer aux pompiers. C'est le principe, c'est comme ça que ça marche. Je vous avais demandé tout à l'heure, les pompiers pyromanes, vous avez demandé tout à l'heure si les Maliens, comme pour dire que les Maliens se sont réjouis de leur départ. J'ai envie de vous demander, auriez-vous voulu que les Maliens souffratent du syndrome de Stockholm? Bien sûr que si vous avez quelqu'un, un preneur d'otage qui s'en va, vous devez être content du départ, du preneur d'otage. Vous ne pouvez que vous satisfaire de cela. Si vous êtes content d'être en otage, qui plus est chez vous, c'est que vous êtes malade. Vous souffrez d'un syndrome très grave qu'il faut traiter. Donc, c'est tout à fait légitime, voulais-je dire, que nous nous satisfassions du départ, de ces forces qui, les chiffres qui ont été donnés sont éloquents sur le fait qu'ils ne nous ont pas aidés. Au contraire, leur présence là-bas a accru le dispositif terroriste. Il a permis aux terroristes d'être beaucoup plus nombreux, d'être beaucoup plus efficaces dans leur avancée et leur pénétration vers le Mali. D'autre part, le Mali aujourd'hui, je veux dire, ne peut pas regretter que le départ ait permis de nouer de nouvelles coopérations. Le Mali ne peut pas regretter d'avoir de plus en plus une armée efficace, une armée qui répond aux défis que leur opposent les djihadistes. Maintenant, je crois que l'enjeu ici, il est double. Le premier, c'est l'infrastructure et l'outillage militaire et la formation des FAMAS. Vraie formation des FAMAS. Formation à la fois idéologique et technologique des FAMAS. Le deuxième enjeu, il est de l'ordre de la communication. Modestement, nous participons à cela ici, mais il faut que cela se diffuse davantage dans le corps social et politique, dans le corps intellectuel, en Afrique et ailleurs, où les médias, les intellectuels doivent fabriquer des éléments de langage. Les idéologues doivent fabriquer, construire des éléments de langage pour que ça se diffuse dans le corps social africain et malien, afin que l'on comprenne très bien que pendant 40 ans dans le monde, pendant 10-15 ans au Mali, on a bluffé. On a bluffé sur ce qui se passait. On a bluffé sur ce qu'on voulait véritablement apporter. Et les gens ont répété que Barkhane aide, que Barkhane aide, que Barkhane va sauver, que Barkhane va ramener la paix, que Barkhane sauve des Africains qui sont pris au piège du terrorisme djihadiste, et ainsi de suite. Sauf que, et j'en parle là, le docteur Bénéchrist a dit quelque chose dans son premier propos, il ne s'agit pas d'être l'audateur, il ne s'agit pas d'être, d'ailleurs, la conclusion de son propos nous a rejoint quand nous disons qu'il faut se satisfaire de ce qu'il y a une véritable avancée. L'avancée n'est pas que nous ayons déjà remporté la guerre contre le terroriste, c'est au moins que nous sachions qui est notre adversaire. Si vous vous battez sans savoir contre qui vous vous battez, vous l'avez perdu déjà. Vous l'avez perdu déjà. Si vous ne maîtrisez même pas le danger que vous courez, c'est là où vous êtes en danger. Quand vous savez quel est le danger que vous courez, vous n'êtes déjà plus en danger, parce que vous êtes au courant, vous savez comment vous prémunir. Donc, les avancées sont notables. Elles sont notables parce qu'il l'a dit, la coopération aujourd'hui est une vraie coopération, c'est-à-dire qu'une coopération qui donne les outils pour te défendre, pas qu'il te dit, reste là derrière, je vais tout faire pour toi. C'est comme un mauvais vaccin. C'est comme un mauvais vaccin. Depuis que les vaccins existent, les maladies n'ont pas reculé. Au contraire, il y a toujours un peu plus de maladies. C'est bien que, puisque le vaccin, le corps a besoin qu'on lui donne les outils et la liberté de construire ses propres anticorps. Parce que, eux, ils maîtrisaient l'écosystème mieux que le vaccin qui vient de l'extérieur, que l'on positionne là et qui prend possession de l'ensemble de votre système de défense, sans lui permettre, lui, de pouvoir agir. Donc, de ce point de vue-là, à la fois idéologiquement, pour renseigner l'Afrique, qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de lutter nous-mêmes pour résoudre nos problèmes, mais également militairement de coopérer, d'utiliser nos outils, c'est-à-dire monétaires, c'est-à-dire du sous-sol, pour dire, ok, je donne à qui je veux ce que j'ai pour obtenir ce que je n'ai pas. C'est ça l'avantage d'être clair, de ne pas être un marché de duc où on te donne l'impression de venir en mission de civilisation, alors qu'en fait, c'est une mission de pillage. Voilà. Et justement, on revient sur cet événement, Docteur Prince-Bénicris, était-il opportun pour le Mali à cette période-là de se débarrasser, c'est le mot, de la force bakane ? On a vu, et vous l'avez analysé tout à l'heure, les résultats ne sont pas forcément les meilleurs, aussi espérés qu'ils l'étaient. Est-ce que le Mali n'a pas un peu mis la charrue avant les bœufs ? Est-ce que le volet formation que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est aujourd'hui en cours, est-ce que le volet approvisionnement en matériel nécessaire et adéquat ne devait pas précéder ce départ de bakane ? Merci, mais souvenez-vous que ce n'est pas le Mali qui a abandonné la France, en plein vol. C'est le contraire qui a été fait, puisque la France a pris la décision unilatérale d'abandonner, de mettre à fait à l'opération bakane, sans consulter la partie concernée. Absolument. L'expression abandon en plein vol. Exactement, ça avait tout son sens. Parce que le gouvernement malien a appris par le média, lors d'un discours de Macron, lors d'une sortie, puisque ce n'était pas un discours, mais une sortie médiatique, où il a déclaré mettre fin à l'opération bakane au Mali. Il n'a pas donné les raisons, il n'a pas consulté la partie concernée, il a pris ses décisions. D'où l'expression, la France a abandonné le Mali en plein vol. Donc c'est-à-dire au moment où... Que le Mali a pris ses responsabilités. Au moment où nos espoirs étaient encore fondés sur elle, elle nous a abandonnés. En fait, c'est ce que ça veut dire. Au moment où nous avions pris des engagements, allant dans l'essence de poursuivre ces opérations, c'est à ce moment-là, finalement, qu'elle nous abandonne. Il posait diplomatiquement le problème de responsabilité politique. Voilà, c'était donc, à mon sens, l'irresponsabilité diplomatique de la part de la France vis-à-vis du Mali. Abandonner un engagement, sans consulter la partie concernée, c'est quand même une forme de responsabilité. En même temps, une forme de mépris. Voyez-vous ? Donc, c'est un peu ça. C'est salvateur. C'est un peu ça. Les discours de Maïga sur la tribune des Nations Unies, c'était un peu ça. Ils voulaient indexer la France pour montrer à Mondo Vigion ce qu'il en est. Mais mettez-vous tranquille. Savez-vous qui a fait les communiqués sur la tribune des Nations Unies pour envoyer les troupes au Mali ? C'est encore la France. Donc, cette décision est prise au Conseil de sécurité des Nations Unies, boostée par la France, ou même impulsée par la France, et cette France-là abandonne le Mali sans consulter les Nations Unies. Elle révoque la décision unilatéralement, sans l'aval ni des Nations Unies, là où la décision était prise, ni de la partie concernée qui est en situation de sécurité. Donc, c'était quand même, c'était ambiguï, c'était vraiment très pas, très pas comme on a. Dans les us et ses coutumes, les élémentaires, la diplomatie, ce n'était pas quand même bien. Mais, car cela ne tient, je pense que le Mali, quelque part, qu'on le veut ou non, avait besoin d'un partenariat responsable et efficace dans la bataille contre le djihadisme et surtout dans la reconquête de la souveraineté territoriale. Nous l'avons toujours dit, il y a quelques années, le Mali n'est géré pas. Près de 95% du territoire malien était sous le contrôle djihadiste. Aujourd'hui, il y a des avancées. Le Mali est en train de récupérer petit à petit certaines portions du territoire malien. Mais une grande partie du territoire malien est encore sous le contrôle de ses bandes djihadistes. Ça, c'est une vérité aussi. Et nous pensons que avec les éléments, les bases qui sont en train d'être posées, le Mali pourrait être capable d'ici 5 ans, 10 ans de se redéployer totalement sur l'ensemble du territoire, ce que nous souhaitons et appelons de tous nos voeux. Maintenant, la responsabilité de l'ONU dans cet épisode sombre entre la France et le Mali est un peu contradictoire et ambigu. Premièrement, l'ONU devrait se placer du côté du Mali pour rappeler à la France ses engagements vis-à-vis de ses pays partenaires qui est aussi sénateurs de la Charte des Nations Unies. Ce qui n'a pas été le cas. De deux, les Nations Unies en tant qu'organisation des nations devraient être impartiales. Ce qui malheureusement n'est pas le cas puisque les Nations Unies comme le disait Charles de Gaulle est un machin des États-Unis. Nous le voyons à travers toutes les missions que mènent les Nations Unies à travers le monde. Prenez un cas spécifique avant de retourner au cas du Mali. Prenons la RDC. Quand vous avez les pays comme la RDC où vous avez eu au départ 20 000 casques bleus en face de 200, 150, 300, 400 personnes Petites bandes dérégées qui n'ont même pas d'armement. D'autres avaient même des flèches. Voyez-vous comme les troubles de Maïmaï. Ils n'avaient que de flèches. Vous avez des gens qui avaient des armes de Karajinsko de 1930 qui sévissaient dans les villages et des territoires entiers qui tuaient les gens à côté des camps des casques bleus de l'ONU. À quelques encablis des installations onusiennes ont tué les populations congolaises. Jusqu'à aujourd'hui, l'ONU ne s'est pas justifié de son échec et ne veut pas partir du Congo. On se pose la question à temps. Peu de 10 ans plus tard, vous avez échoué. Il y avait à l'époque une vingtaine de bandes d'armée quand l'ONU est arrivée au Congo. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 120 bandes d'armée au Congo. On se pose la question qu'est-ce que l'ONU est venue donc faire au Congo ? Si on veut regarder seulement le bilan, quand vous êtes arrivés avec 20 bandes incontrôlables, pendant votre longue durée, votre séjour inutile, nous avons 120 bandes armées, toujours de micro-bandes, de micro-groups qui n'ont même pas la force militaire adéquate. Mais vous avez 20 000 casques bleus. Après, vous avez rapatrié quelques casques bleus. Vous êtes arresté 17 000 casques bleus. Hyper armé parce que j'ai eu l'occasion de visiter les camps militaires des installations zonisiennes. Je vous dis que j'étais estomaqué. J'ai même écrit dans mon livre publié en 2015 avec du livre à Paris, j'ai dit mais l'ONU au Congo c'est un état dans un état. Si vous y allez, vous allez vous perdre de vue. Ça dit que l'armée qu'on me laisse est une goutte d'eau dans cette nobuleuse militaire de l'ONU au Congo. Vous vous posez la question mais attends, comment toute cette force-là, toutes ces installations servent à quoi ? Vous vous demandez est-ce qu'il n'y a pas des appareils géothermiques qui cartographient les richesses du Congo et qui exploitaient les minéraux à l'insu du gouvernement congolais ? Vous vous posez la question parce qu'il y a quelques encablis, les populations sont violées, massacrées, tuées l'ONU, ils n'interviennent pas. C'est pas leur rôle. Et pas la honte, oui, ils le disent bien. C'est pas leur rôle. Et ils font quoi donc ? Est-ce que les États africains et les pays africains ont le courage de dire à l'ONU si vous n'êtes pas venus pour nous aider mais déguerpissez, partez, nous ne voulons plus de vous. Nous n'avons pas des gens encouragés pour aller dans ce sens-là. Et moi, je pense l'avoir dit, nous n'avons pas besoin de l'ONU en Afrique. Il doit déguerpiller, partir, nous laisser consolider les bases de nos armées pour que nos armées dans 2, 3, 4 ans soient capables de faire face contre les bandes djihadistes. Et tenez-vous tranquille, je vais chuter par là. Pire encore, l'ONU, à cause des harcèlements, l'ONU maintenant vous dit, bon, écoutez, nous allons utiliser, nous allons prendre les 300 casques bleus pour maintenant non seulement s'interposer, mais pour combattre maintenant à côté de l'armée congolaise. On va combattre maintenant les bandes djihadistes. Deux mois seulement après, M23 se réveille en force. M23 prend le contrôle des GOMA. Au moment où vous employez maintenant 300 personnes à côté de 17 000, c'est à ce moment-là que les rebelles se réveillent en force et occupent même une ville. Assiègent même une ville. On vous dit, voilà, ce qui a été fait ici au Cameroun, lorsque l'ONU a sollicité pour faire la sous-traitance à complicité avec l'Amérique, j'ai dit aux gens à l'une de chaînes de télévision à l'époque, j'ai dit, faites très attention, Boko Haram va entrer au Cameroun et va me prendre une vie. J'ai dit, deux jours, Boko Haram, est entré au nord et a pris toute une ville établie sans doute. Mais j'ai été convoqué par le service des renseignements. J'ai dit, mais c'est le modus operandus de l'ONU. Quand vous le laissez entrer dans votre village, il fait entrer donc tous ses vices. C'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie. Et on a arrêté ici, je pense que Christelle Fanga était avec moi sur l'air des plateaux, où on a arrêté des voitures ici à Douala avec de l'ONU, avec des armements pour aller ravitayer les trucs, les ambasanières. Ici à Douala. C'est officiel, ce n'est pas des histoires qu'on ramasse, c'est officiel. Attends, disons-nous la vérité. L'ONU fait quoi en Afrique ? L'aménagement fait quoi au Mali ? Vous avez l'aménagement, vous défendez encore que Barkhane vienne. C'est-à-dire, en un mot comme en mille, c'est quoi ? L'ONU vend l'illusion de la paix et fait la promotion de la guerre. Si l'ONU ne vend pas la guerre, l'ONU n'aura pas de fonctionnaires payés pour faire des sous. Il faut créer des tensions et des crises et donc engager les gens et récompenser donc les contributeurs de ce qui constitue l'essentiel de ces forces. Voilà pourquoi vous allez trouver qu'en Afrique, on ne viendra pas solliciter par exemple le Cameroun, le Congo, parce que ce sont des pays qui ont été catalogués. Il faut les balkaniser, il faut les diviser, il faut les fragiliser, parce que laisser ces pays-là s'est rélevé, c'est un danger pour l'idéologie occidentale. Et la fin de la force Barkhane actée au Mali a reposé la question si ce n'est à relancer le débat assez haut-leu sur les présences de militaires étrangers dans les pays africains. Ils sont encore plusieurs comme ça par opération dans ces différents pays au Congo, en Centrafrique ou encore au Mali où la force, la MINUSMA est toujours présente. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains, les pays africains qui reçoivent encore, que ce soit à l'heure de bon gré ou à leur âme défendant, ces forces d'occupation, ainsi sont-elles définies dorénavant, est-ce que les pays justement qui observent le Mali n'attendent pas de voir si oui ou non il réussira ? La question c'est est-ce que le Mali n'est pas en quelque sorte l'avant-garde, le poste avancé justement de ce qui peut se faire, c'est d'aventure, un pays décide de s'affranchir de ces forces étrangères ? Alors, Rime, il faut apprécier l'état d'esprit des Maliens actuels parce que la première victoire, elle est mentale. Si vous n'avez pas un mental de fer, vous ne pouvez pas vivre au Mali, vous ne pouvez pas véritablement prendre conscience que le Mali a fait un très grand pas. Un très grand pas parce qu'en réalité, quelqu'un vous abandonne en plein vol. D'ailleurs, ce n'est que normal qu'il vous abandonne en plein vol. Parce que l'une des choses que je connais sur l'aigle, le programmateur en neurolinguistique pourra mieux étayer sur cela, l'aigle, quand il est attaqué par... parce qu'il y a un oiseau qui attaque souvent beaucoup l'aigle, le corbeau. Même quand il s'agrippe sur son dos, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à voler, il va en hauteur, il continue à aller en hauteur et il va plus haut dans les airs et quand son souffle, le souffle du corbeau s'arrête, il tombe. Ce n'est que normal que le souffle du poulet devait normalement s'arrêter en route. Donc, malien ne vous plaît pas qu'on vous abandonne en cours de chemin parce qu'en réalité, les forces du poulet, l'altitude que l'aigle avait, le poulet ne pouvait pas accepter, suivez mon regard. Le poulet ne pouvait pas survivre à une telle intensité. Donc, aujourd'hui, les résultats sont clairs. Toutes les armées étrangères que nous avons sur nos territoires ne sont pas là pour nous aider. et le Mali l'a compris. Le Mali a accepté de dire, bon, quand votre souffle est fini, nous prenons notre responsabilité. La responsabilité, c'est que nous allons défendre notre propre territoire. Et si nous défendons notre propre territoire, ça veut dire que nous optons pour une formation, nous optons pour l'achat du matériel, nous optons pour d'autres contrats, pour d'autres partenariats qui vont nous aider à obtenir ces résultats. Donc, on peut être fier aujourd'hui du Mali parce qu'en réalité, il peut choisir son partenaire. Il peut choisir les armes qu'il veut. Il peut choisir les formateurs qu'il veut. Donc, aujourd'hui, nous avons de très bons résultats. Et ça, en six mois, c'est extrêmement important. Oui, il faut féliciter vraiment le Mali dans cette situation-là. Maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi les armées étrangères et tout ça sont là dans nos territoires et finalement, on n'a pas de solution concrète. Nous n'avons pas de solution concrète simplement parce qu'en réalité, nous ne savons pas exploiter nos propres forces. Nous ne savons pas exploiter le potentiel que nous avons. On nous a bâché on nous a rabâché les oreilles avec que vous êtes pauvre, vous êtes faible, vous n'avez pas de capacité militaire. D'ailleurs, je voudrais vous faire un petit rappel historique. L'Union Européenne avait financé la formation militaire en RCA. Et vous savez avec quoi les formateurs de l'Union Européenne formaient les militaires les FACA avec les bâtons. C'est-à-dire on les coupait les bâtons en brousse on leur donnait que voilà la formation militaire qu'on va vous donner et c'était pour aller tuer les rats, les hérissons, je ne sais pas. Et quand la rébellion était armée jusqu'aux dents. Voilà le paradoxe des contrats et c'est pour ça que nous pouvons dire que le Mali a réussi là où les autres ont échoué. Et d'autres pays sont aussi en train de réussir dans ce sens-là. il faut dire simplement que nous avons besoin de révolutionnaires et le Mali nous a montré la voie de la révolution et cette révolution est en train de porter ses fruits et nous pensons que ça fera tâche d'huile dans tous les autres pays qui ont des partenariats avec des états délinquants des états qui sont des incubateurs du terrorisme des djihadistes parce qu'où ils sont ils se multiplient seulement au lieu de diminuer ils se multiplient seulement. Donc nous pouvons dire simplement qu'aujourd'hui nous avons compris le jeu de l'Occident nous pouvons prendre nos précautions nous prendre des gardes pour que cette situation ne se répète plus sur notre sol. Et voilà nous faisons le bilan six mois après de la force Bakan désormais hors des frontières du Mali on rappelle qu'elle s'est remobilisée dans son entièreté au Niger voisin mais entre temps le Mali qui revit qui revoit qui renaît de ses centres en quelque sorte on a élaboré jusqu'ici les différentes avancées de l'armée malienne justement dans le domaine de la formation l'attribution de nouveaux partenaires justement l'acquisition de nouveaux partenaires militaires en l'occurrence l'acquisition également des matériels intéressants qui permettront à l'armée malienne d'attribuer ou alors de couvrir les objectifs qu'elle s'est fixée notamment en termes de sécurisation du territoire sécurisation des biens et des personnes et de reconquête de la souveraineté de ce territoire-là l'armée malienne a dû faire des compromis si ce n'est des compromissions durant les six derniers mois on a noté il y a quelques mois l'adoubement d'un chef djihadiste c'est donc à ce prix maître Franklin que l'armée malienne réussira justement à atteindre ses objectifs on a vu Assimi Goïta qui honorait un chef djihadiste oui pourquoi l'honorait-il en fait vous savez je pars du principe que et je partirai toujours de ce principe il faut laisser le soin aux états africains de décider de ce qui est bien pour eux l'infantilisation permanente a fait de nous ce que nous sommes c'est la raison pour laquelle nous disions déjà hier que c'est un peu honteux de voir les 49 chefs d'état africains assis à la table comme des enfants qui prennent les cours de sous-secrétaire de sous-directeur d'ici ou de ça aux états unis et qui disent que l'aide au développement n'est plus suffisamment efficace dans le propos précédent de Christelle Fanga il évoquait et en répondant à la question à lui poser l'idée que aujourd'hui l'Afrique les états africains sont suffisamment grands pour se prendre en charge mais l'idée même de dire ça est suffisamment évocatrice de d'où nous partons écoutez quand on me dit la force Barkhane n'a pas réussi je dis si elle a réussi c'était quoi sa mission c'était quoi sa mission est-ce qu'elle avait pour mission l'or vous pensez qu'elle prenait l'or du Mali pour donner au Mali puisque le Mali l'avait déjà vous pensez que quand la MINUSMA vient ou ainsi MINUSCA MINUSMA et tout ça quand ils arrivent vous pensez qu'ils viennent là vraiment pour travailler pour la RDC attend vous pensez que les Etats-Unis la France tout ça ils ont mis l'argent ils payent leurs soldats à coups de milliers de dollars ils nourrissent leur famille ils dépensent autant d'argent ils déplacent leurs hélicoptères ils utilisent leurs enseignements pour le bien du Mali attendez c'est naïf non est-ce qu'on devrait encore en être à la réflexion sur ces questions je crois que ça va de soi on devrait plutôt je dis et je réitère structurer les éléments de langage pour que idéologiquement les peuples comprennent mettre un peu de pression intellectuelle sur les dirigeants pour qu'ils aient un peu plus de courage pour prendre les décisions politiques qui protègent l'Afrique c'est tout aujourd'hui la question n'est plus de mon point de vue elle n'est plus à se poser à se demander si MINUSMA va nous aider ce n'est plus ça c'est naïf c'est candide réveillons-nous réveillons-nous ce n'est plus la question si le président Assimi Goïta estime que dans la stratégie de militaire et diplomatique avec les djihadistes parce que les djihadistes sont des forces intermédiaires que l'on utilise que l'impérialisme occidental utilise pour perturber l'équilibre des zones ou des pays où leurs intérêts sont en jeu alors si le président Assimi Goïta estime diplomatiquement stratégiquement qu'il doit retourner qu'il peut retourner un chef djihadiste aux intérêts du Mali pour le renseignement du Mali pour expliquer comment ça se structure et bien nous saluons cela en guerre en guerre comme en négociation réussir c'est là de transformer ses ennemis en amis en alliés donc si le président Assimi Goïta réussit pareil exploit et bien on est en guerre et là il ne s'agit pas seulement d'une guerre politique d'une guerre diplomatique d'une guerre intellectuelle ou verbale on est en guerre armée c'est à dire que les Maliens donnent la peur au ventre parce que les djihadistes peuvent exploser à n'importe quel moment donc l'enjeu de mon point de vue l'enjeu de notre point de vue c'est de dire que nous n'allons pas passer au scanner l'ensemble de ce qui est fait par le président malien nous observons simplement que comme le disait le docteur Benéfi dans son propos liminaire le Mali est aujourd'hui le centre d'incubation d'une certaine idée que nous nous faisons de l'Afrique nous faisons confiance à ces dirigeants là nous allons progressivement pas à pas les analyser l'évolution de leur construction de la structuration panafricaine de leur évolution et bien en attendant nous leur faisons confiance pour dire que chaque péri-acte qu'ils vont poser à notre ressentiment jusqu'à ce qu'éventuellement nous nous apercevions que ça ne correspond pas aux aspirations ou aux idées qu'ils ont données au départ aux idéaux qu'ils ont dessinées depuis le début de leur action mais avant que cela n'arrive nous pensons que de là où nous étions à là où nous sommes il n'y a pas eu seulement de petits pas il y a eu idéologiquement des grands pas militairement de petites avancées et structurellement une certaine idée de soi qui va se mettre en place avec les adjuvants qui vont arriver parce que croyez-moi pendant que nous sommes en train de débattre aussi heureusement sur un plateau eux ils font face à des attaques qui elles nous disent parce que quand ils viennent sous le label de l'ONU ils ont préparé les éléments de communication médiatique pour présenter ça comme des missions de civilisation et de reconquête de liberté fabrication des états solides parce que quand c'est eux qui fabriquent un état l'état est solide lorsque l'état se fabrique lui-même il est voyou c'est les méthodes de voyous de brigands qu'on utilise alors il faut déconstruire cet élément de langage ou en tout cas en période non déconstruire il faut reconstruire un nouvel élément de langage c'est-à-dire dès que le Mali est en train de se construire 2 il faut intégrer le fait que voilà cela va se faire avec difficulté parce qu'en face il n'est pas parti leur groupe impérialiste n'est pas parti il est là et il va essayer chaque jour de fabriquer autant que le Mali essaiera de retourner certains de ses fils pour leur dire construisons notre pays nous y avons intérêt autant de l'autre côté on va leur dire vous n'avez aucun intérêt à être avec eux on va leur donner les outils pour continuer de déstabiliser la construction et l'avancée de la construction de l'état malien donc croyez-moi que le président Assimi Goïta rencontre échange avec les terroristes c'est bien parce qu'au moins nous savons qui échange avec qui parce que lorsque l'autre ordre échangeait nous ne savions pas nous constations alors est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite docteur Prince Benicris de la part de tous ceux qui fustigent les présences étrangères tout azimuts dans notre continent et de partager tout de même avec certains qu'on a aujourd'hui en Jolivet on parle bien des russes on sait que la révolution de l'armée malienne passe forcément et en grande partie par cette collaboration avec les russes qui ont envoyé des instructeurs qui ont envoyé du matériel militaire mais les russes ne sont pas africains alors est-ce que le Mali peut s'y fier ? Oh mais cette question là me renvoie encore au même propos que j'étais tout à l'heure lorsque j'ai dit un service qui ne vous rend pas service n'est pas un service donc une aide qui ne vous aide pas à vous en passer d'une aide n'est pas une aide voyez-vous alors quand vous voyez la dynamique prise par le Mali me plaît beaucoup dans la mesure où longtemps les gens ont pensé que le panafricanisme était de l'anti français de l'anti européanisme l'anti occidentalisme non 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 le panafricanisme ne s'inscrit pas dans une dynamique d'exclusion ce n'est pas un anti voyez-vous ce n'est pas un anti le panafricanisme n'est pas un combat contre une race voyez-vous le panafricanisme n'est pas un combat contre un pays un peuple en particulier non le panafricanisme est un est un idéal d'émancipation des peuples noirs en général et d'Afrique en particulier donc prenant l'émancipation le panafricanisme s'inscrit en faux contre toute forme de domination de l'homme par l'homme ce qui suppose de l'exploitation et de la manipulation de l'opinion au détriment d'une souveraineté d'une sécurité ou d'une jouissance collective pour un peuple donc dans cette optique là tout ce qui est par exemple de l'ordre de la manipulation de la domination de l'homme par l'homme l'esclavagisme la colonisation les néocolonialismes sont des valeurs des antivaleurs pour nous nous les combattons coréens et toute force qui incarne ou qui va dans ce sens là nous les combattrons et nous les combattrons toujours parce que pour nous ça n'amènera pas à l'équilibre dont l'humanité a besoin pour sa construction et pour sa pérennité donc pour répondre à votre question ce n'est pas de l'hypocrisie qu'est d'aller vers les russes quand nous regardons dans l'histoire les russes ont toujours accompagné toutes les révolutions panafricanistes je peux vous rassurer qu'il n'y a aucun panafricaniste aucun peur de la révolution en Afrique qui n'a pas eu d'encoïntance avec la Russie pourquoi ? parce que les anciens maîtres jouaient un double jeu et musaient sur l'hypocrisie parce que le vent de liberté souffle à l'est le vent de liberté souffle à l'est ce qu'on appelle le vent d'est le vent d'est c'est le vent de la liberté ce n'est plus la ruée vers l'ouest la ruée vers l'ouest la ruée vers l'ouest a été porteur d'espoir à un certain moment et a amené quand même le monde à une certaine expansion et à l'explosion des libertés ça il ne faut pas l'oublier parce que la ruée vers l'ouest c'était la ruée vers l'argent surtout pas forcément pas forcément regarde quand vous regardez par exemple ceux qui ont construit l'Amérique quand vous regardez ce qu'ils ont construit l'Amérique pour la plupart ne sont pas natifs de l'Amérique je suis d'accord voyez vous ils ont apporté du génie du savoir et de tout c'était la terre de la liberté l'argent c'était d'abord c'était d'abord l'expression du génie humain c'est ce que nous confondons ça dit que pour eux il faut que le génie humain s'exprime pour attirer donc le bénéfice l'argent et les autres la gloire mais d'abord l'expression du génie humain et moi je me dis si nous voulons nous référer à ce qui a bâti l'Amérique nous devons donc privilégier ce qu'on appelle l'expression du génie humain il faut privilégier le génie africain il faut privilégier n'est ce pas par exemple vous avez vous avez tort de donner par exemple une maison à une miss qui exhibe ces parties et vous donnez 10 000 francs à un professeur d'université émérite qui conscientise les masses et qui écrit l'histoire de son pays mais c'est une aberration un peuple comme ça ne peut pas avancer voyez-vous donc la ruée vers l'ouest doit nous inciter au génie au génie au génie créateur de l'Afrique qui à mon sens est le premier génie qui a porté ce monde à l'éclosion culturelle et à l'expression de la civilisation la preuve vous pouvez partir en Egypte vous allez voir à travers les pyramides vous allez voir ce qu'on appelle l'expression du génie africain moi je suis un homme qui aime trop le village j'étais toujours au village près de mes grands-pères mais je vous dis j'ai posé un jour la question à ma grand-mère qui vous a appris à fabriquer par exemple les mortiers ou la pirogue à une époque où les blancs n'étaient pas encore en Afrique j'ai dit mais attends l'Occident ne peut pas venir nous dire qu'ils nous ont appris la vie nos grands-pères traversaient des grands pans océaniques allaient au milieu de l'océan pour pêcher du poisson avec la pirogue nos mamans savaient conserver des darés alimentés pendant des mois vous nous avez rien appris vous nous avez amené la dépravation de merde donc qu'est-ce que nous faisons nous africains pour revaloriser ou surtout moderniser tous ces acquis ces valeurs que nos ancêtres nous ont légué dans un cadre non pas d'isolation non pas d'isolement mais dans un cadre de coopération avec les autres et je pense que le Mali est dans cette dynamique là moi j'ai dit la France n'est pas les corbeaux n'est pas tout noir les corbeaux ont une tête blanche donc la France peut avoir ses travers surtout les termes français dans la colonisation ou même dans son rapport avec l'Afrique la France n'est pas un exemple à soi mais je vous dis que la France n'est pas tout noir il y a des bonnes choses des choses positives à prendre de la France voyez-vous donc nous ne sommes pas dans l'anti racialisme nous sommes dans les anti-valeurs comme par exemple la promotion de l'homosexualité ne venez pas nous enseigner ça comme par exemple le mensonge qu'on voit sur l'Afrique que l'Afrique c'est le continent des pauvres des pays non ne nous vend pas ça c'est faux l'Afrique est le continent le plus riche et sans l'Afrique l'Europe l'Occident n'existe pas vous vous êtes conçu sur notre dos et aujourd'hui vous devez nous respecter si vous ne nous respectez pas nous imposerons notre respect et comment vous imposer le respect c'est ce que les Mali font vous voulez nous vendre le vent nous allons prendre le russe le russe vient nous accompagner à former notre armée notre armée va nous permettre de lutter contre ce qui seme le désordre et que vous vous financez derrière notre dos et là maintenant nous établissons un équilibre de force à partir duquel on peut maintenant discuter d'égal à égal et n'est-ce pas se respecter en tant que soi donc ce n'est pas de l'hypocrisie je suis par là ce n'est pas de l'hypocrisie de dire que si la France ne nous a pas ne nous a pas porté quelque chose si nous partons vers le russe c'est une erreur donc je ne crois pas mais pourquoi nous avons les chinois chez nous la plupart des infrastructures même au Cameroun au Congo dans les pays africains ce sont les chinois qui les accomplissent mais les chinois aussi ne sont pas africains voyez-vous donc nous avons besoin de ne pas nous enfermer dans une autarcie nous avons besoin d'une ouverture au monde mais cette ouverture doit se faire selon nos priorités et nos besoins pas selon les priorités des autres et les besoins qui nous sont imposés par l'UFMI la Banque mondiale ou l'ONU selon nos besoins à nous nous invitons le partenaire qui est à même de nous accompagner pour combler ces besoins merci docteur Prince Benny Chris vous avez chuté sans tomber il sait bien on va construire justement sur cette chute là avec vous Christelle Fanga n'est-ce pas naïf aussi de penser qu'aujourd'hui les états africains peuvent discuter de tu à tu avec ses partenaires dorénavant privilégiés ah bon c'est une question la preuve en est sur notre plateau de télévision on ne discute pas tu à tu d'ailleurs même ils sont cachés là ils sont cachés non oui parce qu'on les invite même au débat ils ne veulent ils ne voient pas ce que l'esprit voit nous sommes en combat sur ce plateau c'est ce que je dis qu'ils sont cachés parce qu'ils ne veulent pas débattre mais ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas débattre parce que la réalité elle est là nous avons posé les bases d'une nouvelle Afrique n'est-ce pas décomplexée d'une Afrique qui parle avec ses tripes avec les organes comme on dit dans notre pays le Cameroun nous on parle avec les organes pour démontrer que nous cette Afrique timorée cette Afrique pauvre cette Afrique qui ne comprenait pas la stratégie la géopolitique qui ne comprenait pas les sciences qui ne comprenait pas les ceci d'ailleurs ce qu'ils ont dit alors que c'était un mensonge alors que nous les comprenons et Béné Christ a bien fait de rappeler que maintenant nos parents faisaient la pêche et en grande mer avec du matériel fait localement donc il n'y a rien de nouveau qui nous ont apporté donc l'Afrique peut parler de tu à tu avec l'héron et d'ailleurs c'est ce construit là que nous sommes en train de faire aujourd'hui et le Mali est un bel exemple n'est ce pas parce que les discours comme ceux de Shogel Koukala Maïga ou bien de Abdoulaye Maïga aux tribunes des Nations Unies vous allez retrouver qu'il y a quelques personnalités africaines qui ont prononcé ce genre de discours vous allez retrouver Kadhafi vous allez retrouver peut-être Oumiobe vous allez retrouver des gens Lumumba vous allez retrouver des gens qui avaient ce discours là ils n'étaient pas nombreux donc avoir déjà la parole à la tribune des Nations et poser le vrai problème et dire les choses telles que nous le ressentons telles que nous avons les éléments alors là nous sommes déjà en train de parler de tuer à tuer au monde nous sommes déjà en train de parler aux états et d'ailleurs Mohamed Kadhafi avait pris la charte des Nations Unies il a balancé c'est quelque chose et c'est ça qui a valu sa mort parce que les autres raisons vont venir après mais les états unis se sont sentis offensés par rapport à ce geste là donc nous pensons qu'aujourd'hui l'Afrique a les moignées l'Afrique a la possibilité de tout changer de tout renverser de tout d'ailleurs même nous sommes déjà en train de renverser les raisonnements et les paradigmes parce que ce qu'on considérait comme faiblesse de l'Afrique est devenue une force aujourd'hui parce qu'un pays qui était assis dans la pauvreté ils avaient appelé ça l'initiative quoi la PPTE n'est-ce pas pays pauvre très endetté mais on se rend compte qu'en réalité nous ne sommes pas un pays pauvre très endetté mais nous sommes un pays appauvri quelqu'un qui vous appauvrit et vous traite de pauvre est malhonnête c'est lui qui est l'hypocry dans tout ça donc nous pensons qu'aujourd'hui d'ailleurs tout le monde sollicite la grande Afrique les états unis sommet Afrique états unis Turquie Afrique Chine Afrique Russie Afrique qui encore chacun essaye de tout faire pour que l'Afrique soit au menu d'accord si l'Afrique accepte d'être le menu l'Afrique peut aujourd'hui être à cette table sans être le menu mais c'est ce que nous sommes en train de faire que nous ne serons plus le menu du jour ou bien de la semaine ou bien du mois ou de l'année nous serons maintenant ceux qui vont décider que non c'est ce que vous allez aujourd'hui là c'est ce qui madame va faire de la cuisine de telle chose et non plus que c'est l'Afrique qui est au menu ce grand gâteau où on va laisser quelques goutilles là et que vous allez les Africains eux-mêmes vont commencer à se discuter cela sur un plateau et se bagarrer même commencer à se bagarrer sur les les restes de ce que le monde a laissé ça cette Afrique là s'est revolue l'opération Bakan reste mobilisée au Sahel le Niger a reçu l'essentiel du contingent qui était au Mali est-ce que le Mali doit redouter cette présence pas très loin de ses frontières oui le Mali a intérêt à redouter je crois que dans une première partie de mon propos je l'ai évoqué le Mali a intérêt à redouter la présence déjà parce que d'un point de vue idéologique et je trouve je pense que peut-être que c'est redondant mais je pense qu'il faut toujours partir du postulat idéologique puisque c'est l'idéologie qui dirige le monde le capitalisme est une idéologie l'impérialisme est une idéologie c'est-à-dire qu'une façon groupée globale est à long terme d'envisager le monde et ses rapports avec les autres donc c'est idéologique c'est philosophique philosophiquement le Mali doit s'inquiéter parce que si quelqu'un dit qu'il vient vous aider chez vous pour prendre une métaphore simpliste peut-être trop trop simpliste mais de mon point de vue qui est suffisamment évocatrice de la situation présente c'est si vous si quelqu'un vient vous aider chez vous et que pendant qu'il est chez vous vous apercevez que vous êtes plus en danger que lorsqu'il n'était pas là vous lui demandez de partir il sort ou alors il décide parce que vous vous avez mis en place un système qui commence à réduire son action dans votre maison il décide de partir un matin comme ça sans vous prévenir et puis vous constatez qu'il est installé chez le voisin il y a matière à construire une clôture ou alors à faire alliance avec votre voisin et ça ça rejoint ce que nous disons chaque jour l'union africaine la création d'une unité politique africaine la création d'une idée de notre défense d'une défense globale l'OTAN c'est une idée de la défense c'est une façon de réagir collectivement identiquement à toute forme d'attaque extérieure ou même intérieure donc il y a intérêt à faire ça il y a intérêt pour nous en tant qu'Africains à s'inquiéter de la présence de ce pays là-bas et puis je voudrais aussi dire c'est peut-être une regression dans l'ordre des questions que tu poses mais tu me permettras cela de revenir pour dire que lorsque les enfants du monde se retrouvent à une table les Européens viennent avec des solutions les Américains apportent des solutions les Asiatiques aussi et même déjà les Océaniens arrivent à la table du débat avec des solutions il n'y a que les Africains qui viennent avec des problèmes il n'y a que les Africains qui viennent poser des problèmes pourtant ils sont la solution aux problèmes du reste du monde sauf à eux-mêmes comment est-ce qu'on peut entendre si ce n'est un postulat idéologique d'abord c'est-à-dire que regardez 49 pays sont installés aujourd'hui aux Etats-Unis ils sont en train de réfléchir à 11 000 km au problème qu'il y a chez eux alors que les solutions sont où ? Chez eux donc ils ont laissé ici les solutions aux problèmes qu'ils partent poser là-bas on viendra prendre leur or on viendra utiliser leur désert on viendra utiliser leur hydrographie on viendra utiliser leur thèse arable pour leur proposer des périssolutions aux véritables problèmes systémiques qu'ils ont c'est quand même il y a un moment où on doit se poser la question pourquoi est-ce que nous allons en Europe demander l'aide au développement pourquoi allons-nous aux Etats-Unis normalement parce que tous ces gens-là veulent l'or parce qu'ils ont intérêt à avoir le fer de chez nous parce que le pétrole de chez nous les intéresse tous ces sommets devaient se tenir chez nous on devait choisir un pays africain où on reçoit les Etats-Unis pour lui dire bon voilà mon gars tu es en difficulté on fait comment ? lui là mon voisin ici il a de l'or je le dis de façon triviale mais croyez-moi dans ces réunions-là ils ne parlent pas le chinois ou le hébreu ou l'arame ils s'expriment aussi facilement que nous nous exprimons simplement on peut s'exprimer facilement mais protéger des dangers colossaux dis lui là moi j'ai le pétrole comme son or même et mon pétrole font à Miami toi tu veux ça on fait comment ? d'accord ? on fait comment ? on va te vendre ça pour tout ce qui est or on écrira le contrat en Wolof pour tout ce qui est diamant on écrira le contrat en Swahili pour tout ce qui est diamant on écrira ça en Samo d'accord ? ainsi de suite on commence par là on commence par là maintenant l'argent doit se libeller de telle façon si nous on recevra ça de telle autre façon voilà comment nous on reçoit ça parce que quand vous voulez chez eux ils vous disent que c'est en Swift ils ont intérêt et même quand vous allez payer ailleurs c'est encore en Swift ils ont intérêt bon maintenant voici les monnaies dans lesquelles nous on prend notre nous on vend notre pétrole voici les monnaies la preuve quand on va à l'OPEP ça se passe pas aussi facilement que lorsqu'on vient en Afrique ça se passe pas aussi facilement d'ailleurs quand l'OPEP quand les pays de l'OPEP ont besoin d'un peu d'argent pour financer des projets chez eux ils diminuent la production le prix du baril augmente oui c'est aussi simple que ce que là dès qu'ils ont un problème qu'ils veulent résoudre urgentement chez eux ils diminuent la production le prix du baril augmente à partir de ce moment on vient siphonner en Afrique on vient siphonner en Afrique pour compenser le déficit de production qu'il y a de l'autre côté on vient faire des pipes chez nous qui vont transporter ça d'un continent à un autre et bien ce que je veux dire simplement c'est que nous en sommes arrivés au point où le panafricanisme devrait même dans sa définition conceptuelle éviter les approches négatives nous ne sommes même plus contre l'impérialisme nous sommes pour l'émergence de l'Afrique libre c'est tout c'est simple on n'est plus au point où on se bat contre quelqu'un on est au point où l'Afrique des peuples doit se cultiver se structurer s'émanciper pour mettre une pression suffisamment forte sur l'Afrique des dirigeants afin que désormais elle n'aille plus à 11 000 km chercher les solutions nous avons chez nous l'ensemble de ce qu'il faut nous avons chez nous l'ensemble des intrants nécessaires pour cultiver la liberté de notre continent de nos peuples la vérité c'est que il faudrait que nos dirigeants commencent à se poser la question de qui est-ce que nous dirigeons pour qui est-ce que nous dirigeons et qu'est-ce que nous voulons léguer à la postérité l'idée des gens qui auront traversé leur peuple qui auront dirigé leur peuple au niveau le plus élevé en leur apportant toujours un peu plus les éléments d'asservissement ou qui auront pris un minimum de risque on ne demande pas d'être devant en guerre on ne demande pas on demande simplement de mettre les écoles de mettre les structures hospitalières de mettre les petits éléments de souveraineté parce qu'un homme qui a mal dans sa chair est un esclave en puissance un homme qui a mal dans son ventre est un esclave en puissance parce que croyez-moi les cris du ventre que vous soyez à Djalalabad en Afghanistan à Fongotongo à Tchang ou à Arlington aux Etats-Unis les cris ventre sonneront toujours plus fort que les cris de la tête non contre quiconque mais plus pour nous merci messieurs d'avoir animé cette autre matinée sur DBS télévision le débat panafricain était à Bamako où se continue le travail immense de reconstruction de ce pays six mois après le départ de la force Baka nous avons analysé l'état des lieux dans ce pays nous continuons à porter fort et haut dans nos cœurs et nos aspirations ce combat mené aux avant-postes par le Mali Préciale Christelle Fongac merci d'avoir participé à ce débat je te dis merci de m'avoir convié à ce moment d'échange extrêmement important et je crois que nous avons atteint la cible de dire que je ne suis pas complexé regardez le beau africain que je suis avec le gros nez négro le négro un nez qui respire beaucoup d'air on a remarqué votre chapeau aussi le yankee le yankee d'hier mais il était de sortie ce matin encore d'être franc-clin du merci infiniment pour cette autre matinée éclairée le plaisir est le nôtre de de participer à la réflexion c'est un devoir à la fois pour l'Afrique c'est un cryptique de devoir même pour l'Afrique qui est notre mère pour les dévenciers que nous avons eus dont nous pensons même que jusqu'ici nous ne sommes pas dignes de délier les souliers et pour la postérité qui devra trouver qui devra trouver en nous des gens qui n'ont pas abandonné le combat qui n'ont pas fui leurs responsabilités qui auront modestement peut-être pas suffisamment mais qui n'auront pas reculé devant les défis de leur époque en leur donnant je l'espère les outils pour eux continuer la lutte la prochaine fois je vous donnerai le mot de fin avant de vous dire merci il sera certainement plus complet docteur Presbillicris merci à vous aussi d'avoir participé à cette autre réveil je vous remercie et remercie aussi les milliers d'Africains qui nous ont suivis à travers le monde il y a une personne qui aimerait vraiment que vous sachiez qui vous a suivi depuis Abidjan la Côte d'Ivoire il s'appelle Hilario L'Entrepuidane dit bonjour à tous les souverainistes africains bonjour à tous les panels bonjour à la bruyante présentation des rimes bonjour Sacré Fanga bonjour Maître Franklin bonjour à vous pour les combats que vous menez nous savons que Dibias est en train de subir des attaques mais croyez-moi vous êtes suivi aussi tant que vous continuerez de combattre nous serons toujours là pour vous suivre et puis Kola Maïga depuis le Mali qui dit un proverbe africain le marabout qui donne la mort ne peut pas résister contre la mort suivez son regard merci de nous suivre à travers l'Afrique un bonjour également à Thomas Sankara sur la page DBS TV c'est sur Facebook merci à l'équipe de production qui nous a accompagné restez en compagnie des programmes de DBS télévision à 13h vous aurez votre émission Lucane qui revient sur la défaite malheureuse du Maroc tombée les armes à la main contre la France hier en demi-finale de la Coupe du Monde et à 21h n'oubliez pas l'hommage à Ekambi Briand vaillant défenseur de la musique camerounaise et africaine les invités seront autour de Serge, Eli et Lombo quant à nous vous nous retrouverez certainement demain dès 7h pour un auto-réveil matinal intéressant Proverbe malien Sous-titrage Société Radio-Canada